Je m'appelle Clément Joumessi, mais tu peux m'appeler Clémy, et je suis une jeune artiste polyvalente de 22 ans. Aujourd'hui, je suis chanteuse, compositrice, DJ, sound designer et productrice. Demain, je rajouterai une autre flèche à mon arc. Tu l'as bien compris, comme beaucoup d'artistes, j'aspire à vivre de ma passion, la musique. Et je dois dire que c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour aider les artistes et le monde à mieux comprendre la musique et ses coulisses. À apprendre de leurs victoires, de leurs échecs, et surtout de leur histoire. Car au final, tout fait partie du jeu. Bienvenue dans le futur Love Sound Podcast. Hello, B Music Levels, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un grand DJ que j'admire énormément, que vous ne connaissez peut-être pas, chez Emonu. Son nom, c'est Raph. Il est juste ici. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, titille tous vos lèvres. C'est comment les DJ lisent dans vos pensées. On va commencer directement, Raph. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment tu vas ? Super, et toi ? Merci de m'accueillir. Avec plaisir, ça, t'es à l'aise. Tout est cosy, j'adore. Ok, alors, on va commencer directement. Je pense que, Raph, tu peux te présenter, nous dire qui tu es un petit peu, quelle est ton histoire ? Ouais, donc, moi, c'est Raph et de Six, c'est mon nom de scène, de mon vrai prénom, Abraham, Vambanu, Raphaël. C'est le prénom de mon grand-père, et vu que je kiffais vraiment ce prénom, je l'ai pris comme nom de scène, donc Raph, avec un F, R-A-F, très important. Donc, ça fait deux ans que je suis DJ maintenant, et j'ai pu faire pas mal de choses en très peu de temps, parce que j'étais passionné. Et maintenant, je peux commencer à créer un certain business avec cela, mais c'est difficile, donc on est toujours déterminés. Pourquoi t'es devenu DJ ? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la musique tout court, avant de dire, ok, je kiffe la musique, et en plus de ça, je veux faire kiffer les gens, donc je veux être DJ ? Ou, whatever, quel est t'as raison, mais qui t'a, qu'est-ce qui, qui, ou qu'est-ce qui t'a motivé ? Je pense ma famille un peu, mes cousins, avec qui j'ai passé du temps pendant mon enfance, on aimait trop regarder des films de danse, genre street dance, c'est la base, ça nous a fait grandir, donc à côté, il y a les sons qui vont avec, et tout, donc Matrix, c'est par toute une génération de hip-hop, quand même, après, il y a la culture de ma famille, donc je suis congolais, ça fait que la musique, il n'y a que ça, ça coule dans vos veines, même. C'est ça, je savais qu'à une soirée de famille, j'allais bien m'ambiancer avec mes cousins, et à force, ça a grandi, j'ai fait des concerts au collège, très tôt, j'ai voulu aller en boîte très jeune aussi. Quand tu dis concerts, c'est quand tu poussais la chansonnette, ou ? Ah non, concerts, je partais en tant que client à des concerts, je vais passer à des concerts tout seul, à plusieurs reprises, et tout, parce que mes potes, ils n'avaient pas le même délire que moi, à dire, mais pourquoi il va prendre une place de concert, il va solo, il va faire quoi, mais là, je vais écouter de la musique, c'est pour ça que j'ai dit. Ça, c'est un truc que tu peux faire seul, on n'a pas forcément besoin d'être accompagné. T'as vu, c'est ça, et j'ai toujours été poussé par le son, en fait, et plus j'ai commencé à consommer, je me suis dit que je devais produire, donc j'ai commencé par le mixage, mais vraiment ma façon, c'était du genre, il y avait un iPhone 6, avec une application, je mixais dessus, je faisais des petits postcards. Ah oui, il y avait Grave d'Apply, en plus, qui proposait des trucs, il y avait des platines et tout, je ne sais pas comment aller pour apprendre sur ça, parce que moi, j'ai appris du doigté sur mon téléphone, je ne sais pas comment, enfin, j'ai compris les manip, le cross, les pads, les hot cues, les loops, tout a été indiqué, c'était super intuitif, et après, peut-être un an à utiliser ce truc, j'ai acheté un contrôleur, en 2018. Ok, t'es parti sur quelle marque, du coup ? Pioneer. Pioneer, Serato, Audi, à jamais, je suis désolé. Il cherche un sponsor. On ne va pas changer ce qui fonctionne. Ok, alors, DJ depuis deux ans, inspiré par la culture, en vrai, du coup, que ce soit africaine ou américaine 90, on va dire. Oui, quand même. Et t'es allé à des concerts, c'était quoi ton premier concert ? Mon premier concert, c'était un concert de Flashbush, Zombie et The Under Archiver. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'étais tout seul, je crois que c'était la première fois de ma vie, j'avais des gens, un mec, être sur la scène et sauter dans le public, alors qu'avant ça, il y avait eu un gros pogo, ça fait que les gestes, bref. C'est intense, c'est intense, c'est intense. Mais après, j'ai vu le bass, ça fait que ça, c'est le concert que j'ai vu tout seul. Vraiment, je voulais écouter du pur son. Ok, ok, putain, t'es allé, alors pour le premier, t'as pas dit un petit truc, t'es allé directement dans le... Mais non, mais c'est bien, parce qu'en vrai, les concerts, il y a différents types de concerts. En fait, il y a différents types de concerts. Et ça va, avant de pouvoir mixer, j'ai fait quand même pas mal de concerts. Et ça, les artistes, ils se mélangent bien, je crois. Ouais, et puis même, ça te permet d'avoir... Je pense que c'est un bon endroit pour étudier aussi de la musique, parce que t'as la façon dont les gens se mettent en valeur sur scène, et comment chacun chante, parce qu'il y a des gens où tu te rends compte qu'ils sont lourds dans l'album, mais sur scène, c'est bizarre. C'est bizarre, bah oui. Donc, tu vois quand même la différence entre les deux, et même l'écoute musicale. Enfin, il y a des fois que... Il y a plein de sons que j'ai découvert à des concerts, ou des artistes que j'ai découvert à des concerts, parce qu'ils étaient en première partie ou autre. Donc, les concerts, c'est un bon endroit aussi pour Chine, en vrai. Ouais, carrément. On grandit de ces expériences, et après... Ça t'inspire. Voilà, exactement. On cherche que l'inspiration. En parlant d'inspiration, comment toi, tu prépares tes sets ? C'est quoi ton secret ? Est-ce que tu peux nous donner ton secret ? Bah, moi, j'avance par mood, c'est comme la météo, je m'adapte. J'ai un mec comme ça. Je quote. Ça fait que si on est dans un mood assez cool, tout le monde est content, je vais balancer du soleil, alors que si on est dans un mood après, je dirais, triste, anxieux. C'est par rapport au monde, ou quand tu vas par exemple à un événement, on te book pour un événement, Ouais, carrément. C'est grâce à mes amis, généralement, que je trouve mes moods, donc ça dépend de nos humeurs. On a bien reçu une bonne paye, ma mère ne m'a pas quitté, tout est bon... Allez, c'est... Non, c'est important, c'est la vie qui me donne envie. Après, voilà. C'est sûr que quand je pouvais partir en club, et que je pouvais entendre un certain set, tu pouvais me dire, ah ouais, donc là, c'est tendance, ça fait que, hum, peut-être faudrait que je m'installe dans cette zone-là. Ça dépend de plein de choses. Donc, les inspirations, quand même, enfin, l'inspiration et les gens et le monde, en général, vont guider la vibe à laquelle tu vas te... Exactement. ...te positionner. Ok. Je comprends. En parlant, du coup, de vibe de DJ, est-ce que t'as un ou plusieurs DJ favoris ? Et... Ou un DJ qui a, genre, chamboulé ta vision de la musique, où tu te dis, ok, cette façon, pardon, de mixer, ou ce remix-là, ou, je sais pas, un DJ qui t'a fait, genre, planer. Bah, en vrai, cette année, il y a une seule personne qui m'a mis une frappe en live, c'était Carla Junius. Carla Junius, son nom, redonne beaucoup dans mes podcasts. Donc, elle se dit, Néo. C'est... Franchement, je sais pas. Elle a trouvé une wave qui lui correspond bien, et tu retrouves pas ça dans le set de quelqu'un d'autre, en fait. Je trouve ça intéressant. Après, déjà, de base, elle se fait sur un terrain qui est principalement masculin, déjà, de base. Donc, je pense qu'on ne l'attend pas. Je sais que la chatte, c'est quand même... Enfin, faut s'y connaître, tu vois. Il y a des classiques, et puis il y a des sons qui sortent souvent. Ouais, voilà. Et comme, je pense que les gens se disent que c'est le même dit à chaque fois, donc c'est pas compliqué à mixer, alors que c'est certainement le truc le plus compliqué à mixer, je pense. Exactement, c'est bien, ouais. Elle doit... Enfin, je pense qu'elle a... Elle a pris du... Comment dire ? Elle a pris du galon. Oui, voilà. Elle a pris... Elle a pris les bonnes armes. C'est la technique et l'entraînement, je pense, parce que le chatte a... Enfin... Je suis là, je passe 2-3 ans, mais faire un set de 1h, 2h, je sais pas si... Enfin... En tout cas, je suis pas encore à son niveau, mais... Ok. Et elle est dans la scène internationale, donc hors France. Hors France. Pas forcément aux Etats-Unis, hein, Europe. Il y a un gars que j'aime bien suivre, mais lui, c'est plus au niveau des skills. Ouais. C'est un Américain. Brun, en France, mon prénom, c'est Mike quelque chose. Je vais aller sur Instagram. Une seconde. J'ai trouvé ça rapidement. Il mixe sur... Bah, sur DJM, vinyle. Très bon à scratch. Vinyle, ça augoure pas les vœux, hein. Non, c'est... Aujourd'hui, c'est un... C'est un atout, je trouve, de mixer sur vinyle, parce que la plupart des DJ, aujourd'hui, apprennent directement à mixer sur des platines, c'est les anciens qui... Enfin, c'est les anciens, c'est ceux qui sont un peu dans l'ancienne école qui apprennent à mixer sur des vinyles, tu vois. Ouais, carrément. Tu verras pas beaucoup de gens... En tout cas, à Paris, j'ai pas beaucoup... J'ai pas vu beaucoup de gens mixer sur des vinyles. Non, ils sont pas nombreux du tout. Donc, ça fait déjà une... Je te dirais ça en appartient. C'est la deuxième... Deuxième fois qu'on entend Serato. Si vous nous regardez Serato, venez sponsoriser notre gars, s'il vous plaît. C'est important, je vais rencontrer là. C'est fini. All right. Donc, Carla Genius et Mike Something, un américain, qui... On verra. On vous donne un... Je pense qu'on mettra le nom du gars en offre. Il est aussi chaud que A-Track. Comme ça, ça va être dans le mode. Ok. Quelle est ta formule, toi, pour équilibrer tes mix ou tes sets entre ce que les gens veulent entendre, donc c'est des bangers ou autre, et ce que toi, tu pourrais leur faire découvrir, donc qui sont des sons pas forcément connu ou des pépites de Soundcloud ? Ouais. Bah, moi, par rapport à ça, je dirais que je passe 60% des sons que les gens veulent entendre et 40% à ma sauce. Ok. Et dans les 40... C'est un bon compromis, en vrai. Ouais, c'est un bon compromis. Dans les 40%, je dirais que... Ça va, je passe à peu près de tout. Je peux même mettre de la house, alors que juste avant, j'étais sur de la trappe. Ouais. Après, je joue beaucoup avec les BPM. Ça ne fonctionne pas toujours. Il faut quand même comprendre la musique, c'est logique. Ouais. Les BPM, c'est les battements par minute pour ceux qui font ça. C'est très logique. Après, voilà, je n'ai pas fait de solfège. Disons que j'y vais vraiment à l'instinct. Et ça va, généralement, ça fonctionne. Donc, c'est cool. Après, voilà, je crée quelque chose d'assez éclectique. Je pense que c'est comme ça que je crée ma wave. Ouais. Et maintenant, les gens comprennent que, voilà, que je suis un peu un passe-partout. Ouais. Voilà. Je suis un genre de petit caméléon. C'est bien, mais c'est ce qu'il faut. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même une majorité de DJ, quand tu regardes dans les soirées, les soirées hype, je ne sais pas comment, les « kimets ». « Kimets ». Les soirées qui ont fait l'été, par exemple, je ne vais pas les citer parce que tout le monde sait de qui je parle, de qui je parle. Est-ce que tu penses que les DJ qui sont bookés là-bas sont... Enfin, est-ce que tu penses que l'expérience musicale est agréable, on va dire, où elle reste quand même assez mainstream ? Parce que, certes, il va y avoir des remixes. Bon, je te laisse répondre parce que là, c'est plus mon avis qui vient par-dessus. Mais est-ce que tu trouves que l'expérience musicale est à la hauteur de ce qu'il propose ou de la soirée ou autre ? Ou est-ce que tu penses qu'il devrait amener plus de caméléons, par exemple, comme toi, qui arrivent à mixer et des mainstreams et des sons qui ne sont pas forcément connus et qui arrivent à créer un set qui est assez fluide où les gens vont à la fois s'enjailler et découvrir ? Oui, totalement. Il existe ce genre de DJ. C'est pour ça que j'ai commencé à mixer en vrai parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui arrivaient à faire des trucs vraiment pas mal. Et actuellement, ben voilà, il y a très peu de scènes pour un gros nombre de DJ. Donc, c'est compliqué. C'est sûr que même moi, ça me frustre un peu de pouvoir voir qu'il y a des sets où il y a cinq DJ qui mixent chacun de leur façon et ça crée une bonne synergie. Et je me dis que je pourrais peut-être faire partie de ces DJ-là, mais ce n'est pas pour le moment. Donc, je fais mon truc de mon côté. Encore, not yet, en vrai. Parce qu'il faut aussi qu'on te laisse l'opportunité. Je ne sais pas si... Voilà. C'est ce dont je parlais avec Tuchi dans notre épisode numéro 1 qui était sur la place de la femme dans l'industrie musicale. Et on disait que notamment pour les filles, c'était compliqué parce que nous, on a... Moi, je n'ai pas forcément l'impression d'avoir les mêmes opportunités que tu vas peut-être avoir ou qu'un autre homme va avoir. Quand on va dire qu'on est DJ déjà, il y a un moment avant que la personne ne prenne au sérieux. Parce qu'une meuf DJ, ben, tu vois, les gens sont plus surpris que je sois DJ que parce que ce que je sais faire. Donc, on va rester sur ce truc de « Ah, t'es DJ, mais t'es une meuf et tout, c'est cool ». Et dans les événements, il y en a un des femmes DJ. Ah, quand même ? Il y en a quand même. Il y en a plus. Et je suis fière. Alors, les Carla Genius, les Mel Woods, la Naïs Bey, enfin, il y a des meufs qui font du bruit et qui font le tasse. Mais je pense qu'il y a plus d'opportunités à laisser. Il y a plus de portes qui pourraient s'ouvrir. Mais bon, en écart 2020, je me dis que là, l'industrie musicale, elle a été bien secouée par le Covid. Peut-être que ça va réveiller un peu les consciences. On espère que 2020 sera un plus ouvert parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont talentueux et qui ne sont pas forcément dans la case mainstream et qui ont quand même un contenu à proposer qui peut être aussi blanc. Exactement. Les humains veulent faire de la musique. Le truc, c'est que moi, je suis totalement d'accord avec toi. En plus, étant donné que j'ai commencé à faire du son il y a deux ans, il y a eu un bon élan du côté de la jante féminine. Et quelques mois aussi qu'elle venait de commencer. Et je la croisais déjà à plein d'autres soirées. C'était l'une des seules filles que je pouvais voir en train de tournoi avec Vla Liga alors qu'en fait, elle était là pour ça, pour pouvoir faire du son. Clairement. Et ça fait plaisir. Clairement, clairement. Du coup, on va poser la question qui est quand même le sujet principal de cet épisode. Est-ce que tu penses que les DJ lisent dans les pensées du peuple, on va dire le peuple, du public? Parce qu'il y a quand même des fois où tu es dans une soirée et le DJ va mettre un son et c'est exactement le son que tu voulais entendre. Tu ne savais même pas que toi-même tu voulais l'entendre. Tu vois, il y a un truc psychologique quand même. Il y a un truc cérébral qui se passe. Je pense que oui quand même. Après, tu le ressens à partir du premier son que tu mets au hasard au début de ton set. Parce qu'il n'y a pas de bruit et il faut mettre un son donc tu dois prendre, tu mets la température. C'est compliqué le démarrage parce que ça peut définir tout ton set. Jamais. C'est toujours arrivé au troisième son que là il y a un petit déclic. Tu vois, tu as fait deux temps. Numéro 3 du coup. Ouais, numéro 3. Ok. À partir de la deuxième transition, c'est bon là je suis lancé dans ma course. Ouais. C'est quoi d'ailleurs ton meilleur set? Ton meilleur souvenir? Que ce soit set, que ce soit ambiance, que ce soit lieu, organisation. Pour l'instant je crois que c'était la cigale. L'année, c'était l'année dernière carrément. Enfin dans trois jours ça sera l'année dernière. L'année dernière. Dans trois jours ça sera l'année dernière. Je viens à la cigale et j'ai fait la première partie de kodesse pour le concert de Zola. C'est un concert complet. ça fait que la salle était remplie, oh my god, un surplus de dopamine je portais ce t-shirt là, regardez sur les vidéos je portais ce t-shirt mais d'ailleurs on vous mettra les extraits pour que vous puissiez voir et comment ça s'est passé du coup, comment ils tournaient les marchés pour que tu arrives jusque là mon carnet d'adresse, le réseau, son manager avait entendu parler de moi et il m'a appelé moi j'étais disponible, je suis parti, j'ai fait le concert et par la suite on a continué une petite partie de la tournée de Zola à Marseille et à Montpellier et ça c'était une expérience vraiment incroyable tu reportes le même t-shirt donc j'imagine que c'était une bonne expérience ça c'était une bonne expérience franchement pour tous ceux qui rêvent d'avoir quand même une vision du monde professionnel de la musique c'est quand même quelque chose en vrai donc les DJ lisent dans nos pensées, enfin on lit dans ce que du coup, nous sommes DJ les DJ après je te rejoins par rapport à ce que tu dis par rapport au set le fait que les premiers sons que tu lances c'est quand même les sons qui donnent le rythme à ton set et à l'ambiance que tu vas donner et comment les gens vont réagir et le public après moi quand je mixe à des événements, j'essaie quand même un peu de capter les gens qui sont sur place sans, bah tu peux vraiment savoir ce qu'ils écoutent mais de capter la vibe générale genre comment les gens sont habillés, comment les gens vont se parler je sais pas, je trouve que ça reflète un truc par rapport à leur personnalité qui fait que tu peux dire, ok, eux là, je sens qu'elles réclament c'est beaucoup de suppositions du coup, tu joues un peu sur la chance, tu vois en mode de, est-ce que ça va être le bon morceau quand tu mets un bol, tout le monde est là, ouais, t'es là, ok on est des haters, faut s'adapter ouais c'est quoi ton terrain de recherche préféré pour des sons ? toi, t'es, où est-ce que tu trouves tes... c'est quand je suis posé avec mes amis, généralement, ça revient du travail ou on rigole, parfois on fait même des freestyles carrément on peut avoir des foulettes de ça ou c'est... non, non, c'est pas possible, c'est bloqué jusqu'en 2025 mais du coup, là, donc là, c'est beaucoup les gens avec qui ils t'entournent mais vraiment les endroits où tu vas chercher tes sons est-ce que t'es des plateformes de streaming, toi, t'es un fan de cloud, t'es un youtube moi, je suis un français, ça fait longtemps, je suis sur Deezer, malheureusement mais faut pas me regarder comme ça ah, mais, la offense, Deezer faut pas me regarder comme ça non, pas une offense après, tout ce que j'ai à dire, c'est que le jour où j'ai pris Deezer, il y avait une promotion avec mon abonnement téléphonique en vrai, il y a beaucoup de gens qui sont sur Deezer et je pense que s'ils sont encore à l'abonnement, c'est qu'ils ont une bonne offre donc je vais pas cracher dessus, mais moi, je suis chez Spotify, de base, always be parce que Spotify, c'est des matins même si je sais que niveau qualité, prix pour les artistes, c'est pas ouf, ouf mais en termes d'expérience musicale, quand ils font leur bail de playlists à la fin de l'année tes meilleurs sons et tout je t'avoue ils m'ont eu, j'ai signé avec eux à jamais j'ai pas payé Spotify, mais de temps en temps, je tombe dessus mes playlists aléatoires si je peux tomber sur une, je le prends et Soundcloud ? et Soundcloud, bah, j'ai posé tous mes premiers mix dessus donc en vrai, j'y suis tout le temps, j'y suis tellement tout le temps que j'ai parfois du mal à me rappeler que j'ai trop de sons dessus je suis d'accord avec toi, il y a un moment où genre j'avais tellement de playlists que des fois, tu fais une pause, parce que it's a bitmatch et après, ça me plaît, c'est autant, c'est comme YouTube, tu vois tu vas chercher un truc et tu vas te perdre, tu vas trouver des trucs mais comment j'ai jamais écouté ce son-là et le gars, il a 300 abonnés, même pas et il fait un son de ouf enfin, moi, Soundcloud, je peux rester dessus des heures après, voilà, c'est du network il suffira juste que, je sais pas l'un de tes contacts, il a le son qui sait, tu vas l'entendre quelque part tu vas pas t'en rendre compte et tu vas pas le retrouver parce que tu connaissais pas le titre ouais, bah surtout les remixes c'est que tu sais jamais les noms des sons c'est des trucs en mode qui n'ont rien à voir est-ce que tu es beaucoup inspiré du coup, par les sets de tes consoeurs ou confrères DJ avec qui tu peux assister à des mixes et tout est-ce que tu vas dire, t'as, mais ce remise-là, il est lourd vas-y, je peux te l'emprunter je sais pas comment tu le demandes moi, actuellement, je fais souvent des sessions avec mes amis surtout avec l'un de mes potes, il s'appelle Shaquille c'est un mec dernier en plus shout out à Shaquille et il a commencé à mixer en me regardant donc il venait me voir pendant que je mixais il a commencé à regarder autodidacte exactement, comme moi donc il a follow ma wave et depuis, il m'inspire sur des transitions et tout je trouve ça fou ouais, ben c'est... enfin, je trouve qu'il y a... la meilleure, la plus grande richesse qu'on peut avoir c'est d'être inspiré par les gens qu'on côtoie et les DJs qui sont autour de nous parce qu'en fait, on se donne de la force les uns avec les autres parce que quand tu vas prendre le remix ou la transition qu'il a... ou tu vas t'inspirer d'un truc qu'il a fait indirectement, tu lui envoies de la software parce que tu valides son travail tu vois, donc je trouve que c'est cool et du coup, lui, il mixe aussi ? ouais, du coup, lui aussi, il mixe il balance ses infos ! balance ! il est où ? on le retrouve sur quoi ? on stagone ? il est encore dans l'ombre il préfère faire ses trucs dans son côté avec moi je sais qu'il faut bientôt sortir parce que là, il vient de te vendre comme ça et nous, on veut voir... quand je mixe en live, en fait, c'est mon back-up ok alors c'est mon tag team donc dès que tu sois en set, en DJ set je le verrai dernière fois ? exactement ok donc ça se trouve, je l'ai déjà vu du coup ? exactement quand il y avait la... tu as fait le set avec Cercle des artistes il était là ? ouais, il était là, mais je pense que il est arrivé après que tu sois partie ok c'est un homme de l'année ok, bah écoute, j'espère qu'on... on espère avoir l'occasion de te rencontrer un jour pas dans l'ombre, si possible alright autre question dans 5 ans, tu te vois où ? dans 5 ans ? ouais j'espère aux Etats-Unis ouais pourquoi ? pourquoi les Etats-Unis ? c'est un marché ouvert quand tu connais les bonnes personnes ouais et euh... ça peut rapporter gros en vrai en sachant que c'est worldwide ok tu peux avoir des streams dans un petit pays dans 50 états même pas donc 30 états facile et après d'être en Amérique latine ça dépend en fait c'est toute une histoire de network en France mis à part Ayana Kamoura il n'y a personne qui... qui touche vraiment dans le monde en artistes français après je ne compte pas les DJs ah... Maître Gims quand même Maître Gims, ça aussi maître par la famille d'Aju Gims après, ouais et Taiki commence un petit peu ah ouais il a fait un fiche avec quelqu'un de gros je crois je crois que... après même en termes de l'écoute je crois qu'il y a eu une story où Libran il est en train d'écouter moi je prouve ok avec... Barack Adama après c'est de l'écoute donc... c'est fête de faire des ficheurs avec ses hushers et ses crisons parce que ça serait la sauce c'est la sauce mais oui c'est vrai Frédéric en vrai il a quand même réussi à avoir touré je trouve que c'est pas mal ouais, ouais c'est vrai bon après c'était particulier du coup parce qu'ils ont été dans la sauce au même moment mais bon je pense que ça a aussi aidé le morceau parce que je crois que Mike Sasa il a dépassé les 1 millions de vues sur Youtube ah sûrement je crois hein en tout cas c'était l'un des hits de cet été mais ouais 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 ça fait que... après je trouve ça dommage enfin dommage je pense que les circonstances sont faites que Tori pouvait pas être sur le clip parce qu'il y avait d'autres choses à faire c'est sûr mais c'est vrai que j'avais pas pensé c'est vrai qu'il y a eu ce feat là après il y a eu qui ? il y a pas eu énormément de collab euh... si maître Guim il a fait un... un soin avec... avec un latino mais c'était il y a très longtemps ça ouais mais... Malouma c'est celui qui a fait le feat avec Aya carrément euh... j'aime beaucoup sa voix mais je sais pas si les deux en terme d'univers c'est quand même genre... il y a des extrêmes ouais c'est des extrêmes les indiens elle a l'air quand même plus dans son... ça a l'air plus sombre que Aya je trouve ouais c'est plus sombre et c'est plus... about the culture aussi enfin après c'est pas un espagnol mais... euh... je pense que Aya elle est pour un certain musique et on va aller les penser en art après ça se trouve on sait pas demain on va se lever on va voir une collab entre les deux et... et on sera surpris en vrai parce que des fois les... on commence à voir quand même pas mal d'artistes féminins comme Luz aussi je pense que c'est des artistes t'as écouté son album? j'ai écouté La S j'ai écouté le titre La S et j'ai bien cliqué faut écouter son album en plus elle a fait son début là chez Jimmy je sais plus lequel parce qu'il y a 40 milliards de Jimmy aux Etats-Unis Jimmy Fallon? ah ouais? non c'est Jimmy Fallon? ou Jimmy... c'est Jimmy... Jimmy Kimmel non c'est Jimmy Fallon Jimmy Fallon? ouais bah c'est ta... je crois elle a fait... elle a fait son... elle a fait Amigo le son Amigo en live la vie ne fait pas de cadeaux donc euh... ah mais oui c'est vrai carrément elle était sur le billboard ça fait que... c'est sa première représentation américaine ouais 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 elle a les cheveux de ouf donc je le souhaite je le souhaite je le souhaite je le souhaite ok donc danse encore aux Etats-Unis et Afrique et Afrique non ça te parle pas parce que moi quand je... enfin... c'est vraiment mon avis mais moi je te vois trop dans Afrique, Amérique, Latine enfin je te vois trop dans les vagues de... quel DJ je pourrais te... euh... est-ce que tu connais euh... comment il s'appelle ? c'est un DJ qui mixe euh... dans Selection il s'appelle Chaka Lion je crois... brésilien et déjà je crois avoir déjà vu son nom sur un titre je sais pas je vois trop un truc entre vous deux mais dans ce style là mais après Etats-Unis aussi hein enfin en fait je te vois de partout t'es un caméon du coup euh... après je te dis Etats-Unis parce que j'y étais l'année dernière t'étais où ? j'étais à New York ok et je suis resté deux semaines et demie et ça j'ai réussi à me faire un... un bon network là-bas en fait ouais c'est pas pareil aussi ouais c'est pas pareil c'est vraiment alors t'es talented ah ok bah vas-y je te présente ta truc et truc truc il n'y a pas autant de portes je trouve personnellement que... c'est sûr après voilà si je pourrais côtoyer pas mal de monde là-bas revenir ici sur Paris ça me donnerait une plus-value pour avoir plus d'impact en fait on pourra me prendre au sérieux parce que... si je suis pas validé à quoi bon me faire confiance ? c'est moi je le vois comme ça ah mais valide-toi déjà mais moi je suis valide parce que le plus important c'est que toi tu te valides après les autres je suis contente de ce que je fais ton travail speak for itself c'est sûr en vrai si on ne te valide pas c'est juste que les gens ils ont un problème parce que... on va mettre les liens vous allez écouter parce que je dois même parler alors d'ailleurs on va voir ton travail tes prochains sets tes derniers lives tes infos là c'est là au moment où tu te vends tu regardes la caméra tu te vends frère donc le 31 octobre 2020 je sors mon prochain mix tu peux nous donner un petit indice ça sera sur quoi ? le nom au moins ? le nom c'est raf bring the fun parce que ça fait longtemps il y a plus de fêtes le covid détruit nos routines c'est compliqué 30 octobre c'est en plus c'est halloween en plus c'est halloween mais à côté de ça voilà le monde s'ouvre mais il faut pas oublier de garder la pêche donc je vais envoyer un set lourd centré hip hop alternatif du français de l'anglais du nigérien on trouve pas mal de waves du ukais ça va durer un certain temps donc faudra s'installer avec des amis quoi voilà c'est la wave que j'ai envie d'emmener et en plus de ça je vais sortir une nouvelle prod parce que là je commence à faire de la prod et ça va être ma deuxième que je poste sur soundcloud et ça va j'en suis fier donc je vais la poster sûrement ce soir oh quel style attends tu peux dire la date du coup pour qu'on ait l'exclusivité quand ça va sortir on aura ça va sortir ce soir sur mon soundcloud c'est mon carfew beats 002 ah oui j'ai vu j'ai vu et c'est quel style du coup ça sera de la trappe je tiens à m'expliquer par rapport à ça là actuellement c'est très dur de faire de la prod alors qu'en vrai j'ai plus accès son dansant donc je peux autant écouter de la house que de la fro beat j'aime beaucoup les mélodies et les percussions mais je sais pas là pour l'instant quand je commence à taper sur mon clavier pour faire de la prod c'est très dur c'est très noir j'ai du mal à condenser quelque chose de très lumineux après c'est la vibe musicale en ce moment aussi je trouve quand tu écoutes les derniers trucs qui sont sortis les mélodies elles sont quand même il y a un esprit de drill c'est nuageux tu vois c'est la vague c'est la vague bref voilà j'aime jouer avec les mélodies j'ai trouvé j'ai trouvé les bons instruments donc j'espère que ça va plaire on a hâte d'écouter du coup où est-ce qu'on peut t'écouter donne nous ton insta tes réseaux sociaux ton soundcloud vous me trouvez sur raf826 donc c'est raf-w-w-de-6 et sur soundcloud également et bientôt sur youtube j'aimerais bien faire une page youtube bah ouais en vrai tu balances tes mix tu mets une image cool ou truc tu mets tes mix parce qu'en vrai même si soundcloud pour moi c'est un truc où tout le monde devrait être dessus il n'y a pas en vrai quand je demande sur le moment il n'y a pas beaucoup de gens à part quand on va posséder nos trucs qui vont avoir l'habitude d'avoir un soundcloud alors que youtube c'est vraiment maïf film donc gore en youtube et est-ce qu'on va avoir l'occasion de pouvoir faire des sets sur instagram ou des bails comme ça pas sur instagram mais je vais faire un partenariat avec un club qui s'appelle le sacré cool c'est tout nouveau je viens d'avoir la confirmation on va commencer ça bientôt faut que je leur donne une date pour la première émission et là j'ai pour idée de faire un genre de cypher avec des jeunes kickers qui commencent à rapper et ça sera moi le DJ je pense que des jeunes kickers ? en fait chaque émission aura son thème mais pour cette première émission je vais ramener des rappeurs et je verrai par la suite ok si tu as besoin de rappeurs moi j'en connais quelques autres c'est pas des jeunes kickers c'est des grands kickers mais tu me diras du coup si je peux t'aimer non totalement ok bah écoutez merci Raph pour cet épisode c'était cool c'était une bonne conversation j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur lui vous avez toutes ces informations ces réseaux allez écouter ses mix j'ai déjà dit ça à 5 quoi allez écouter parce que c'est vraiment un DJ qui est lourd surtout qu'on va bientôt se retrouver pour un autre type d'émission vous allez voir c'est une petite surprise on va faire une live session ensemble donc ce sera l'occasion de voir ses skills en direct donc vous pouvez retrouver ce podcast sur le site Upgrade Podcast et sur toutes les plateformes Spotify Apple Podcast Deezer même on est chez tes potes donc on vous fait plein de bisous et on vous retrouve jeudi prochain take care bye et sound designer des struggles en passant par les victoires et les enseignements découvrez-y la musique sous un nouvel angle à travers ce lien étroit avec notre cerveau nos émotions nos actions et plus généralement notre vie rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts passez une très belle journée